Je vais recommencer pour enregistrer. Pays par chèque, numéro, par exemple, le premier 0-2-2021, donc il est réglé en 2021. Les mois assurés en 2021, c'est juste 11 mois. Les mois assurés en 2022, il y a un seul mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, donc l'écriture du 1er février 2021, elle était comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débité assurance. Attendez, je vais chercher le compte d'assurance. 57,40. D'accord? Donc, 57,40. Qu'est-ce que j'ai fait? 57,40. Ça, c'est débit. J'ai mis 1 200 ici. D'accord? J'ai mis 1 200 dollars. Voilà. La contrepartie, la contrepartie, eh bien, c'était l'encaisse. Il y a la banque. 10 200 dollars crédits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sur 21 personnes, il y en a juste deux d'accord. OK. Bon. Maintenant, ça, c'est le 1er février 2011, 2021, pardon. D'accord? Maintenant, regardez très bien qu'est-ce que je veux faire. À la fin de l'exercice, donc écriture, au 31 12 2021, voilà qu'est-ce que je dois faire. Voilà qu'est-ce que je dois faire. Normalement, les charges, j'ai 1 200 dans la charge assurance. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Écrivez-moi qu'est-ce que je dois faire pour les assurances. Si vous avez bien compris le principe. Qu'est-ce que je dois faire? C'est posant, ça, c'est les assurances. D'accord? Ça, c'est assurance. J'ai un solde débiteur de 1 200 dollars. D'accord? Je ne peux pas laisser dans mes charges 1 200 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de rattachement des charges. Il y a un mois déjà payé qui ne concerne pas 2021. OK? Normalement, qui doit concerner 2022. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais ici, au départ, j'avais 1 200. Je dois déduire le manteau qui ne concerne pas 2021 qui est 1 000 dollars. D'accord? Donc, ici, ça va diminuer et j'aurai un solde de 1 100. Généralement. OK? J'ai 1 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a l'assurance. Pardon. Attendez. Ça veut dire que la charge de l'assurance, assurance, 5 740. On a dit que pour diminuer la charge, il faut mettre le montant au crédit. Et donc, je vais mettre ici 100. Je dois déduire, extraire le montant qui ne concerne pas 2021 qui est 100 dollars. D'accord? Et après, je vais mettre, je cherche le compte charge payée d'avance. 12 10. 12 10. Donc, j'ai ici charge payée d'avance. d'accord? Charge payée d'avance au débit 12 10. Le montant, c'est pardon. Le montant, c'est 100 dollars. Ici, j'ai 100 dollars. D'accord? C'est ça, la régularisation. Extraire, enlever un montant qui ne concerne pas 2021, c'est l'attachement des produits, des charges produits et aussi la séparation des exercices, bien des périodes. Parce que le montant 100, il est payé pour une assurance d'un mois qui n'appartient pas à 2021. d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait l'écriture pour charge payée d'avance. On va retourner à notre maison situation. Voilà. On va prendre ce cas-là encore. On va le faire. D'accord? On va faire. Allez-y à la page à la page 258. 258. Et vous allez voir un banc. Vous avez la facture de là. Pardon, pardon. Je ne vais pas attendre. attendez, attendez. Vous allez à la page on ne va pas pas là. Et vous voyez. Voilà. Allez-y à la page 263 pour l'assurance. D'accord? La page 263 pour l'assurance. Page 263 pour l'assurance. Donc, nous avons le 1er octobre 2021 au moment de l'achat d'une automobile, Tinis intérieur Noulton a souscrit une pourrisse d'assurance. C'est le 1er octobre. D'accord? La prime payée ce jour-là s'est élevée à 1200 dollars et compris la taxe, la pourrisse d'assurance, etc. et on vous donne la facture reçue. Donc, la facture reçue, elle est là. Donc, la prime d'assurance annuelle à partir du 1er octobre 2021 jusqu'octobre 2022. le montant c'est 1200. Donc, les mois concernés par cette couverture d'assurance, il y a octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021. Donc, si on prend 1200 divisé par 12 pour savoir le 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 pour savoir le montant des assurances qui seront qui vont concerner les mois octobre, novembre, décembre, d'accord? C'est trois mois, c'est 300 dollars et je vais faire la régularisation. mais avant la régularisation, on va essayer de faire, de voir l'écriture comptable qui a été faite au moment de la de la de la de la de la signature de la prime d'assurance contrat, de la prime d'assurance. Regardez, j'ai 1200. donc, on va faire une écriture simple. Assurance, tout à l'heure, comme je vous explique, j'ai payé par chèque, ici, on va mettre l'encaisse, 1200, 1200. Constatation de l'assurance pays d'avance pour 12 mois. Parce que moi, je suis en 2021, j'ai payé même pour, j'ai payé pour neuf mois, neuf mois en 2021, et 22 et trois mois pour 2021. à la fin de l'année, je vais poser la question suivante. Est-ce que j'ai payé 1200 pour 12 mois en 2021? La réponse, c'est non. Vous avez payé pour trois mois. Donc, les neuf mois qui restent, un an, il y a 12 mois, j'ai payé pour trois mois qui concernent 2021, il reste neuf mois. Ces neuf mois, ça concerne 2022. Donc, je dois les enlever. Je dois les enlever des charges. Donc, je vais créditer la charge de 900 pour qu'il me reste juste 300 et je vais mettre 12-10 assurance payée d'avance. Assurance payée d'avance. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez bel et bien compris qu'est-ce que ça veut dire assurance ?